Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne Une vidéo réaction Aujourd'hui j'ai décidé de réagir à la vidéo de Kylie Qu'elle a postée il y a un mois Où elle montrait son closet tour J'ai oublié le titre exact mais je vous mettrai le nom juste là Kylie elle a montré son dressing de sac Qui vaut juste 1 million de dollars J'avoue il y a un mois quand j'ai vu passer la vidéo Je me suis dit bon allez je vais pas la regarder Ca m'intéresse pas, c'est Kylie Mais en fait la vidéo elle est réapparue dans mes recommandations Là je crois hier soir ou avant hier soir J'ai cliqué, j'ai regardé les premières secondes Et je me suis dit non ça a l'air d'être un truc de ouf Donc j'ai arrêté la vidéo Et je vais la découvrir en entier Avec vous comme ça on va pouvoir réagir Parce qu'effectivement je suis pas trop fan de Kylie Mais j'ai une grosse passion pour les sacs de luxe D'ailleurs j'ai fait une vidéo que vous pourrez retrouver juste là J'ai pas du tout le même budget de Kylie Donc si vous regardez ma vidéo Après celle de Kylie vous serez grave déçus Et bon voilà j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous Et c'est parti pour la vidéo Je crois que cette vidéo va me faire aimer Kylie Ok let's go Hey guys we are in my purse closet You might have seen it on my snapchat or my instagram This is pretty much where I keep all my purses Oh my god Attendez 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 Ça fait 11 secondes qu'on filme Est-ce qu'on peut faire pause sur cette image Vous avez vu le nombre de Birkin Non mais vous avez vu le nombre de sac Hermès Et du suprême Oh my god Oh my god Je me fais trop sans dressing J'aimerais trop vivre là-bas en fait Tu me fais un petit lit Tu me mets une petite couverture et tout Et tu viens me nourrir Oh my god Ok On continue on continue La meuf dans son dressing Elle a un étage Hermès Franchement si je pouvais vous emmener dans mon dressing Mon dressing c'est une armoire J'ai pas un étage Hermès J'ai même pas de sac Hermès La meuf elle a un étage Hermès Et c'est des Hermès fluo s'il vous plaît quoi Je suis choquée Mais vous savez combien ça coûte un Birkin ? Attendez on va aller regarder C'est des Birkin Je vous laisse regarder le prix D'un sac Birkin Je sais pas si vous voyez D'occasion Et elle Elle a des sacs fluo Genre orange Rose Vert et tout Je suis choquée Je suis choquée Venez on continue Elle a quand même dit que c'est un bon investissement Donc ça va Elle est quand même Ça veut dire qu'elle est quand même au courant Que ces sacs valent vraiment une petite fortune Pour moi à un moment quand t'arrives à un niveau de richesse Tu vois surtout elle Je me suis dit bon Elle doit même pas se rendre compte Mais elle a dit quand même que c'est un investissement Donc je pense qu'elle est bien au courant Que ces sacs C'est une vraie fortune quoi Genre si ta maison est en feu Tu penses à prendre un sac J'arrive même pas à le dire Elle a dit que si sa maison est en feu Elle aurait pris ce sac Généralement si ta maison est en feu Tu prends pas un sac Donc ça veut dire que si elle prendrait ce sac Qui est un Hermès Et qui est en pot Parce que là ça doit être en pot de croco Ou un piton Donc faut savoir que quand tu achètes un sac De luxe en pot Le prix double Parfois triple Donc là ça veut dire qu'en pot Si elle prend ce sac là C'est que le sac il vaut le prix d'une maison Attendez on va essayer de chercher le prix Ah je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Shopping Je l'ai trouvé en version noire D'occasion Choquée 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 Franchement Je suis pas une grande fan de Kylie Je la déteste pas Puisque moi je déteste personne Et tout tant mieux pour sa réussite Mais Elle dit que Elle adore les sacs noirs Et que les sacs noirs c'est mon basique Et je suis totalement d'accord J'adore les sacs noirs Et les sacs noirs c'est toute ma vie Quand j'achète un sac de luxe Bah il est souvent noir Sauf si j'ai un petit bon plan Une petite banque privée Je suis d'accord pour les sacs noirs Et celui-là il est vraiment très très beau Magnifique même J'aimerais adresser un message A ma petite soeur Jade J'aimerais bien que tu me fasses Ce style de cadeau Pour les fêtes Pour Noël C'est le style de cadeau Qu'elle s'offre entre soeurs Franchement What Genre ça c'est Le cadeau de Courtenay Genre Je suis choquée Franchement d'habitude J'aime pas les sacs fuchsia Comme ça Mais celui-là il est vraiment super beau Il est trop mignon J'aurais pu l'avoir Un petit sac comme ça Mais bon tu vois pas le budget Elle a dit que ce sera quand même Le premier sac qu'elle va donner A sa fille Genre le premier sac Que tu vas donner à ta fille C'est un sac Hermès Le premier sac moi que j'ai eu C'était un sac Barbie Je pense que c'est le sac Que toute la génération 90 a eu Tu vois moi je suis une 93 Tu vois j'ai pas eu un sac Hermès Comme ça On a pas la même vie Kylie En plus Moi quand je regarde des vidéos Comme ça Ça me donne vraiment Tu vois des exemples de réussite Ça me fait rêver Je suis en mode Waouh J'aimerais trop cette vie là Elle a du mérite en vrai Sa marge de make-up C'est un truc de ouf Donc Chapeau Kylie Ok donc son sac De quand elle était bébé C'était aussi un Louis Vuitton Qui est trop mignon d'ailleurs Si j'ai une fille J'aimerais trop que je lui offre Un petit sac Louis Vuitton Comme ça Je veux cette vie là les gars Mais qui veut pas cette vie là Franchement Si vous voulez pas cette vie là Vous mentez Je savais même pas que ça existait Les petits sacs Louis Vuitton Comme ça C'est trop chou Elle a dit que c'était Le premier sac qu'elle a eu Quand elle était bébé Non mais une minute d'appréciation Pour ce sac Faut que j'aille chercher Sur internet C'est quoi comme ça Qu'il est trop beau Je crois que je l'ai trouvé Il fait 5495 dollars C'est s'appelle Seductrice Crystal Lipstick Clutch Après avoir vu Tous ces sacs Birkin J'avoue je me dis Ah c'est pas cher quand même Ça va tu vois Un sac à 5000 On est dans le budget C'est quand même On est seul pour Kylie C'est beau cette vie Franchement Et of course All the Louis collabs Oh ce sac Je l'aime trop Attendez Je l'aime trop En fait je pensais Qu'il était nouveau ce sac Le sac avec la vague Je crois qu'il s'appelle New Wave Ce sac il est trop Il est sur ma wish list Franchement pour un sac de luxe Il est abordable Je sais que je vais me faire Insulter en commentaire Si je vous dis le prêt Donc je vous laisserai aller chercher Comme ça ça va vous faire galérer Ça va vous décourager Si vous voulez m'insulter en commentaire Mais en termes de prix dans le luxe Je dis pas que c'est un sac Qui est abordable En général Mais en termes de prix dans le luxe C'est un prix qui est quand même abordable Et c'est un sac coup de coeur Je le veux trop Je suis mitigée par ce sac Vous en pensez quoi vous ? Je sais pas Pour moi c'est juste un sac Louis Vuitton Je crois que c'est Kris Jenner Moi je l'aurais pas acheté J'avoue Je l'aurais pas acheté Après ça change Tu vois Les différents Louis Vuitton Puisque Louis Vuitton C'est un motif Qui est très redondant Ouais ça change Donc ça c'était un autre sac Que ça m'a vraiment lui a donné Quand elle était bébé Genre un petit sac Prada Je vous mettrai une photo Moi de la première trousse Puisque c'est un sac trousse Tu vois La première trousse que j'ai eue Quand j'étais bébé C'était une trousse rose Avec des paillettes Mais c'est pas mal aussi hein Prada On est dans le budget Avec Kylie on est dans le budget Mais pause Moi je remarque un truc Kylie fait super attention A ses sacs de luxe En même temps Elle a la place Elle a sûrement des domestiques Elle a des trucs De quand elle était bébé C'est un truc de ouf hein Prenez soin des sacs Que vous achetez Oh c'est déjà fini Non mais moi je suis toujours choquée En fait par les tâches de Birkin Bah écoutez C'est déjà la fin de cette vidéo Je vais vous faire un petit bilan Quand même Bah moi je suis agréablement surprise Par cette vidéo J'aurais vraiment dû la regarder avant Moi je m'attendais à vraiment voir Une vidéo où elle se la raconte Et tout La limite on aurait dit Qu'elle a été forcée de faire la vidéo Qu'elle avait pas trop envie de la faire Et puis ça permet de voir des jolies choses Et tout Faut pas Je pense qu'il faut pas être haineux Quand les gens ont beaucoup d'argent Et qu'ils le dépensent C'est dommage Parce que je trouve que Beaucoup de personnes pensent comme ça Que quand on a les moyens On doit pas montrer etc Sauf que bah T'as les moyens Tu t'es donné les moyens D'avoir les moyens T'as travaillé pour Pourquoi tu devrais te priver Par rapport à ceux Qui peuvent pas se payer tout ça T'es gâtée par la vie Profite-en Si t'es pas gâtée par la vie Donne-toi au maximum Pour pouvoir avoir ce que tu veux Et si même en fournissant Tous les efforts du monde Tu peux pas avoir ce qu'elle a Bah c'est pas grave en fait Et si elle veut acheter Un million de Birkin Bah tant mieux tu vois Je pense que t'aurais eu Cet argent T'aurais fait pareil Et si t'avais pas fait pareil T'aurais pas voulu qu'on te critique N'hésitez pas à me dire En commentaire Qu'est-ce que vous vous pensez de ça Est-ce que vous trouvez Que c'est aberrant Qu'elle achète autant de ça Qu'est-ce que vous Vous auriez trop voulu Avoir cette vie là etc N'hésitez pas à me dire Tout ça en commentaire A me donner votre avis Sur cette vidéo Bon voilà J'adore les débats Je sais qu'il y a des gens Ça va les choquer de ouf Et tout J'aime bien en discuter Donc on peut en parler en commentaire Voilà Sans se chamailler Il n'y a pas de soucis Je suis très ouverte d'esprit Et je peux comprendre Que certaines personnes Ça les choque Je vous fais plein de gros bisous N'hésitez pas avant de partir A me suivre sur Instagram C'est le réseau social Que j'utilise le plus Je suis très active Je réponds à la majorité des messages D'ailleurs si je réponds pas A votre message C'est parce que Au fur et à mesure Ça s'efface Donc j'essaie de répondre au maximum Mais voilà Des fois ça s'accumule vraiment N'hésitez pas non plus A liker la vidéo A la partager Si elle vous a plu Je voulais aussi vous remercier Encore une fois Pour ma dernière vidéo Parce qu'on est à 300 000 vues Enfin Waouh quoi Et je suis passée A 20 000 abonnés Donc ça aussi Je voulais vous remercier Je suis trop choquée Par tout ça Je suis passée de 9 000 à 20 000 abonnés En quelques semaines Donc c'est énorme pour moi Donc merci à tous ceux Qui se sont abonnés récemment J'espère que mon contenu Va vous plaire Et je vous fais plein de gros bisous Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Mouah